Et là, tu tombes sur une bombe. Une bombe, hein ? Attention, c'est pas le petit regard en point, non, non, un truc fort. On se regarde et on sait qu'on ne peut pas faire autrement. Il est sapé, sapé, mais vous ne pouvez pas savoir comment. Sapé comme une bombe. Ce sont des textes qu'on a été piochés auprès de deux auteurs, Xavier Duringer et puis Mélanie Chapuis. Et puis en fait, ce sont des femmes qui parlent de femmes, le fil conducteur étant les histoires d'amour. Ce sont des textes qui sont très touchants et très engagés à la fois et c'est vraiment très motivant de travailler là-dessus. On donne aussi un peu des petites leçons de vie, c'est vrai, sur comment sortir d'un chagrin d'amour, ou finalement, comment on trouve le grand amour, est-ce que c'est en restant toujours dans les chemins bien tracés ou en essayant un peu de prendre des risques dans sa vie ? Et la réponse est souvent que c'est en prenant un peu des risques. J'ai mis un pincement au cœur jusqu'au sang quand il est parti, sans une excuse. Je dirais qu'il y a surtout une admiration, c'est ça. Admiration pour les femmes, c'est pas en opposition avec les hommes, mais plutôt pour vraiment mettre en avant ce qu'ont envie de dire les femmes. On a le droit d'être une femme comme on est, en fait qu'il faut nous accepter comme on est, qu'on a le droit d'être maman, d'être une femme, d'aimer les hommes, d'aimer sa liberté. Une fois que l'on est née, que tout a été enlevé le mieux possible, on peut à nouveau se concentrer sur le désir et il revient. On s'embrasse, on se caresse, on descend, on goûte, on remontrit enfin la pénétration. Enfin sentir l'homme que l'on a désiré en soi. Enfin sentir ce corps étranger qui se fraye un passage, nous soumet, nous prend, nous fait sienne, comme si on n'avait pas vraiment le choix, comme si on avait perdu une bataille. Qu'elles sont belles et comme elles sont, et puis que finalement il faudrait que chacune d'elles puisse avoir l'occasion de s'exprimer et de s'épanouir. Je pense que c'est une pièce qui peut beaucoup parler aux hommes parce qu'évidemment ça fait toujours résonance. Les hommes ont toujours eu des femmes dans leur vie, que ce soit leur femme, leur mère, leur vie. Et évidemment que ça fait résonance toujours à des moments de... Enfin voilà, ça peut leur parler et souvent ça évoque aussi des souvenirs indirectement. On aime dire qu'on propose une soirée. Il y a un accueil qui se fait par deux dames qui tiennent le coin gourmand, comme on l'appelle, où il n'y a que des produits qui sont faits maison et des produits de la région. J'ai envie de dire aussi cette jolie histoire qu'on a quand même avec les Sordais, Jean-Marc et Fabien Sordais, qui sont les maîtres des lieux, qui nous donnent les clés de leur cave pendant trois semaines. On a une semaine pour transformer l'espace en théâtre et puis pendant deux semaines on joue et voilà, on est chez eux. On aime organiser toute cette soirée là autour, en voulant faire un moment festif. Le temps est bon, le ciel est bleu...